What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Avant de la commencer, j'ai une petite annonce qui devrait vous plaire. L'annonce est la suivante, c'est la participation et le soutien de la société Terang Mpsec Toulouse. Je les remercie mille fois de me faire confiance. Et pour mon prochain projet de vidéo qui consiste à faire une petite verrée bivouac et randonnée, ils m'ont fait parvenir gracieusement, encore mille fois merci, du matériel de bivouac. On verra ça dans quelques minutes, voilà. Mais comme une nouvelle ne vient jamais seule, aussi je vous annonce le code spécial qui vous fera bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Le code spécial est le suivant, msoc10. Allez hop, c'est parti ! Bon, je vous présenterai le matos que Terang m'a envoyé plus en détail dans la vidéo suivant notre petite randonnée. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai de toute façon tous les articles qui m'ont envoyé en description de la vidéo. Mais il y a du matelas, il y a du tarp, il y a un bivy et il y a bien sûr un duvet. Voilà, allez, encore un peu de patience et merci encore à Terang. Terang m'a fait donc parvenir des lunettes crossbow suppressor. On va voir ensemble ce que c'est. Mais avant, il existe différents kits à différents prix de 89 euros à 150 euros. Comme vous le savez, il est important de mettre les moyens dans des lunettes de protection de qualité. Je vous invite tout de suite, direct, à refuser toutes lunettes de contrefaçon et lunettes qui ne sont pas aux normes européennes. Le kit se présente comme ceci. Une petite pochette avec un passant molle. Le passant molle, vous pouvez le mettre facilement sur un sac ou même sur votre jet tactique. Ensuite, on va retrouver une notice et un manuel explicatif sur les différents modèles présents dans le kit. Et le tout dans une boîte spéciale ESS avec le petit liseré jaune sur le côté et bien sûr qui sera scellé. Bon là, je l'ai ouvert pour l'occasion. Les fameuses lunettes suppressor avec les branches fines. Ce sont des lunettes spéciales pour mettre sous un casque auditif sans que les branches vous compressent la tête. Il existe différents types de verres. Un verre pour chaque situation. La sangle de rétention à l'arrière des lunettes va vous servir à la maintenir parfaitement sur votre crâne. Parce que comme vous pouvez le constater, il y a très très peu de serrage au niveau des branches. Et une paire plus classique sera présente aussi dans le kit. Vous pouvez porter ça quasiment partout. Ce sont des lunettes qui sont polyvalentes. Dans n'importe quelle situation, que ce soit quotidienne ou professionnelle, elles vous seront utiles. Vous n'allez pas bénéficier de deux types de verres, mais de trois. Le dernier étant un verre teinté. Le seul défaut que j'ai à redire sur ce produit, c'est au niveau de la protection nasale. Il faudra la remplacer si vous voyez que le plastique se fait la malle. Plus vous allez l'utiliser, plus la friction et plus la transpiration va s'y glisser et le plastique va partir. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le port de SS avec un casque. Avec les lunettes suppressores, ça va être très facile de les installer. Il suffit juste de les glisser. Voilà. Et le tour est joué. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tenir plusieurs heures, voire plusieurs jours, si vous êtes sur le terrain, en opération, avec ce type de lunettes. Elles ne vont pas vous comprimer au niveau des tempes, ni au niveau des oreilles. Quand je fais de l'airsoft, j'utilise ces lunettes. Quand je fais du tir en stand, je prends plutôt les lunettes crossbow. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez aussi les enlever en toute simplicité. Les branches, les branches sont très très souples. Donc si vous les pliez, si vous les pliez, il n'y a pas de problème. Ça reviendra toujours en place. Je rappelle que l'utilisation de l'anillard ou d'élastique de rétention est fortement recommandée. Quand vous allez passer sur des crossbow, il faudra obligatoirement déverrouiller votre casque de communication et les passer directement au niveau de vos oreilles. Et ensuite, de refermer. Bon, ça, je ne vous en prends rien. Le bémol, c'est qu'à l'instant T, ça ne vous fera pas mal, mais au bout de plusieurs heures, vous allez avoir le crâne comprimé et vos oreilles seront en croix. C'est pour ça que les kits crossbow suppresseurs, c'est très bien. Ça pourra convenir à tout le monde et pour beaucoup d'occasions, qu'elles soient diverses ou variées. Le second objet dont je vais vous parler, c'est le LVS Cover Tactical. Ça ne vous dit peut-être rien, mais j'en avais parlé il y a quelques semaines de ça, qui est plutôt destiné aux forces de l'ordre. C'est la version low profile. Et par-dessus, on peut mettre, ce que je viens de citer, le Cover Tactical. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Ceci, c'est le LVS, la version low profile. On va la simplifier, on va vulgariser l'appellation. L'avantage de ce gilet, c'est que c'est quasiment le gilet le plus low profile avec les plaques intégrées directement à l'intérieur. Déjà, chez Cry, ils vendent ça 850$, si je ne dis pas de bêtises. La plaque souple est très très fine. Catégorie 3A, les plaques souples. Vraiment, on est très très bien dedans. Mais la particularité de ce gilet, c'est qu'on va pouvoir le mettre directement en le déclipsant au niveau des shoulder pads dans le Cover Tactical. Alors, j'ai fait une petite faute. Ce n'est pas le Cover Tactical, mais c'est le Tactical Cover. Oui, oui, bon, ça peut arriver. Et sa fonction, ça va être en fait de servir de support pour ce gilet. Il suffit juste, comme je l'ai dit, de le dégrafer et de le mettre directement dedans. Mais pour moi, l'utilisation que j'en ferai, je mettrai directement des plaques beaucoup plus... Une autre couche de plaques pour vraiment être sûr que ça ne traverse pas. Ou que la déformation de la plaque ne me pète pas des côtes ou me détruise des organes. On va pouvoir... Alors ça, ce n'est pas fourni avec, c'est le chef-strick de chez Spiritus System. Voilà comment ça se présente. Alors, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup cette configuration. Mis à part qu'on voit que je porte un gilet pare-balles en dessous. Sinon, dans l'ensemble, cette configuration me va très bien. Autre configuration possible, je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous, il y a le LVS. Ouais, on fait attention là-bas. Et par-dessus, on va rajouter le Tactical Cover. Voici la configuration sûrement que je vais utiliser le plus avec le Tactical Cover par-dessus pour avoir quand même plus de classe. Là, c'est sûr, ma vidéo va être démonitisée. Franchement, je trouve ça vachement classe. Mais il manque quelque chose. Ça sera ma configuration civile. Voilà, je vous ferai un petit job-out de cette tenue avec ce que j'ai mis sur la pétoire. Voilà, c'est une grosse réplique. Là, c'est sûr, ma vidéo va être démonitisée. Je confirme, ça va être démonitisée. Donc, je compte sur vous pour partager un maximum. Au moins, si je n'ai pas d'argent, j'aurai des vues. On a terminé avec ça. Objet suivant. Objet suivant. Objet emblématique. Objet mythique. Indispensable pour toute tenue USMC. C'est le bonnet hat. Objet typique des Marines to Marines. On a du simple soldat jusqu'au haut gradé. C'est indispensable à avoir ça dans sa tenue. Article trouvé sur Vinted pour environ 15 euros. Mais il y en avait un autre qui était vendu avec. C'est la version en Woodland. Indispensable pour une tenue Marines. Indispensable. Bon, quand même, pensez à prendre une taille au-dessus la prochaine fois. On va passer à l'ouverture du colis que j'ai reçu. Bon, je voyais ça plus lourd. Mais en fait, non. C'est excessivement léger. Un peu trop léger. Bon, on verra. Ces trucs qu'on ne voit pas beaucoup. Et je tombe par hasard dessus sur France Airsoft. Non, c'est parti. Clac. Ah. Ah, il y a eu de la casse. Il va falloir refaire la pièce. Ah. Donc, ceci est une impression 3D d'un calibre 12,7. Tac. Hop. Clé poignée. Il va falloir... Bon, il y a un peu de boulot. Le fût. Voilà. Clac, clac. Il y a quelques petites pièces. Donc, il va falloir recoller. C'était prévisible. Donc là, c'est vraiment pur. C'est pur décoratif. C'est vraiment pas pour être utilisé. Donc, on va... Comme il m'avait dit le prolettaire de... De coller les différentes parties. Bon, ça, j'étais au courant. Par contre, c'est dommage que... Il y a une des pièces là... Qui a cassé. Je trouve ça vraiment dommage. Ça perd un petit peu son charme. Donc, je vais voir ce que je peux en faire. Et après, ça partira en décoration dans la guirou. Ouais, c'est un truc qui se fait bien. C'est un peu du homemade. De fait... De fait... Sous-titrage Société Radio Alors voici les lunettes Les fameuses lunettes de vie nocturne Tankiste De la guerre De la guerre froide Lunettes de 1974 Alors j'estime que c'est 1974 Parce qu'il y a une gravure Juste sur le côté Il y a marqué 1974 tout simplement La batterie banque Enfin même je dirais Le transformateur électrique Parce qu'il se branche directement Sur la batterie Du char Sur l'allume cigare C'est un abonné qui me l'a prêté Il a fait un raccord Un raccord pour brancher Une batterie lipo Parce qu'il y a différents types de méthode On peut mettre une pile, batterie lipo Ou si vous avez un tank Le met directement sur le tank Niveau performance je ne vais pas vous mentir C'est pas non plus foufou Ça fait le travail Mais il faut avoir un gros phare Un gros phare hier Pour pouvoir s'éclairer Convenablement Ça va sur un char C'est une technologie qui a 50 ans En tout cas je pense que ces tubes Ont pas loin de 50 ans Merci d'être resté jusqu'à la fin N'oubliez pas le code promo De chez Terang Qui vous offre Moins 10% Sur votre commande Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et arrattattattattattattattattattattattattà DAAAAAY Sous-titrage Société Radio-Canada